Voilà, Michel Grosanne, je me trouve devant la permanence de M. Fontanel, candidat aux élections municipales de Strasbourg. Le 3 février, je lui ai fait un courrier de demande d'explication. En effet, comme président du conseil d'administration de la CETF, je lui avais soumis quelques problèmes. Son silence est étonnant. Je vais me rapprocher de lui pour lui poser la question du réaménagement du parking Relais Rotonde. En 2008, le parking a été entièrement réaménagé à grands frais avec un assainissement de l'eau courante. C'était merveilleux parce que nous avions avant des toiles chimiques, là nous avions l'eau courante. C'était formidable. Sauf que Mme Janton et les cadres ne savaient pas que le parking allait être réaménagé, qu'il y avait un concours d'architectes qui a été lancé en 2006 sur un projet d'immeuble. Vous voyez aujourd'hui de beaux immeubles à la place de ce parking et un silo juste à côté qui a été construit à la hâte. Nous aimerions aussi des explications sur le pourvoi en cassation qu'a opéré M. Lally face à un salarié qui l'a mené en barque pendant des années. En effet, M. Lally se permet de dire au tribunal, au motif que le salarié bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis 12 années. Je pense que cela peut relever de la diffamation et il est très étonnant qu'un directeur soit au fait d'éléments privés qu'ils n'ont pas du tout justifiés. Mais voilà. Voilà. Donc je demande à M. Fontanel des explications sur le pourvoi en cassation de M. Lally et la complaisance de différents services publics face à la CTS. Et le grand silence des administrateurs. Pensez à Mme Keller, M. Risse, M. Herman. C'était Michel Grossans au niveau de devant la permanence de M. Fontanel qui n'est pas présent malheureusement ce matin. Courant d'après-midi, je suis repassé. J'ai pu rencontrer l'assistant de M. Fontanel, lui montrer quelques éléments personnels et je verrai la suite que va donner M. Fontanel.